hello 23e vidéo dédiée à cube donc on va s'intéresser aujourd'hui au réplica 7 donc ça c'est un c'est un mode très important très recherché au niveau de kubernetes une ressource d'ailleurs c'est ce qui va permettre de dupliquer les pods donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment créer des répliques à de pods alors l'idée du réplica comme son nom l'indique c'est de démultiplier une instance de pod en autant d'instances qu'on le souhaite alors ce qu'il faut savoir c'est aussi qui vaut mieux donc c'est une ressource particulière qui englobée dans une ressource chapeau on va dire qui est la ressource deployment cette ressource deployment a plutôt vocation à être déployée d'ailleurs plutôt que les pods donc on a vu la ressource kine pod la ressource kine pod c'est pareil elle est englobée par cette ressource chapeau deployment donc en gros si on devait faire une imbrication de poupées russes on a le pod juste au dessus on a la réplique à 7 qui lui va permettre d'utiliser les pods et de de les répliquer et puis encore au dessus on a le deployment et le déploiement lui est plus globale on reverra un petit peu plus tard on passera un petit peu de temps dessus mais il a vocation vraiment à englober tout ça et globalement si vous avez des ressources à déployer des pods à déployer des répliques à 7 à utiliser il vaut mieux passer par l'outil deployment vous allez tout avoir déjà d'une part dans un fichier et c'est vraiment fait pour ça c'est une version le déploiement c'est quelque chose de plus récent aussi donc c'est quelque chose de plus plus pratique alors il faut pas comprendre confondre la réplication et le scaling le hpa donc ça on verra dans la prochaine vidéo l'horizontal pod auto scaling ou le le vp a v vertical pole auto scaling on verra tout ça dans la prochaine vidéo là aujourd'hui on se concentre vraiment sur les répliques à les répliques à c'est quoi c'est un nombre d'instances fixe qu'on veut d'un pod tout simplement donc par exemple si on sait à l'avance que il nous faut quatre nginx pour répondre à à la charge de trafic qu'on a ben on va directement ce qu'il est quoi répliquer pardon un pod nginx quatre fois par exemple voilà alors on a deux manières de manière de comment de gérer les répliques à soit on considère qu'on a on est en fonction on fonctionne en mode attaché au pod c'est à dire qu'en fait la configuration du réplique à 7 englobera la configuration des pods qui qui en découleront soit sinon on est en mode détaché c'est à dire qu'on aura un fichier manifeste et on fera les deux cas de toute façon là dans cette démo soit on aura donc deux fichiers un fichier réplique à 7 et un fichier pod le fichier réplique à 7 utilisera donc les sélecteurs pour pouvoir identifier les pods sur lesquels il va il va il va il va les récupérer et les rattacher à son système de réplique à en mode attaché donc c'est ce que je vous indiquais en mode attaché on a un système de template de pod et tout sera au sein du même fichier en mode détaché donc on a la création des pods puis la réplique à 7 l'outil sélecteur nous permettra de sélectionner les pods qui vont rentrer dans ce réplique à 7 alors le squelette de la ressource réplique à 7 aucune première partie qui pas trop étonnante donc on a dit un kind réplique à 7 une métadata qui est à définir donc avec le nom du réplique à 7 j'en ai pas mis mais voilà les spécifications du réplique à 7 donc le nombre de réplique à le sélecteur qui va s'appliquer au réplique à ça on est obligé de le mentionner avec un match la belle qui permet donc de donc les labels on a déjà vu dans une précédente vidéo à quoi ça servait les labels permettent d'identifier d'une part les pods et d'agir dessus en les sélectionnant tout simplement avec l'outil match quoi l'outil sélecteurs et notamment match la belle et là par exemple on a un label un qui est à toto est ce qu'on va faire c'est qu'on va on va l'utiliser en disant voilà tu me sélectionne tous les pods dont le label 1 et à toto donc pour ça c'est simple dans les spécifications du réplique à alors là et attention il manque deux espaces on a un template un template de pod dans lequel on définit les métadatas des potes créés donc on va pouvoir rajouter par exemple des annotations ou d'autres éléments ou même d'autres labels sur ces pods les labels donc les métadatas à la belle 1 donc là on va définir que nos pods appartiennent au label 1 et donc grâce au match la belle ici on pourra dire voilà le réplique à celle qui est là s'applique aux pods qui contiennent le label 1 donc ça on va le voir dans le détail alors un exemple avec nginx donc qu'est-ce qu'on y fait alors on va le recopier et on va le regarder dans le détail ça va être plus parlant que le petit exemple que je vous ai mis donc nous on va faire un réplique à 7 ml et je colle je colle mon manifeste donc j'ai un cas une réplique à 7g des métadatas de ce réplique à 7 pas des pods du mail du réplique à 7 en question donc son nom on va l'appeler comme ça toc on va l'appeler mon rs mon réplique à 7 ensuite j'ai potentiellement des labels donc l'idéal c'est d'avoir aussi d'englober le même label que les pods pour pouvoir dire si un jour on a besoin de travailler sur l'ensemble de pouvoir sélectionner notre label donc là par exemple on va dire voilà comme c'est du nginx on va dire bah j'ai un label up à front end par exemple les spécifications du réplique à 7 mois je dis que je veux trois répliques à que j'applique un sélecteur et que le sélecteur que j'applique pour jouer ses trois répliques à il va se faire sur le match label donc sur le label up front end donc le même label qui est ici alors là on aurait pu mettre complètement autre chose d'ailleurs on va le faire comme ça ça va être plus parlant pour vous ça sert à rien l'idéal c'est de mettre les mêmes mais là pour bien vous montrer bon là on va l'appeler mon front rs par exemple ensuite qu'est-ce qu'on fait dans ce réplique à 7 ses spécifications bas la dernière partie c'est l'état le template donc en fait quand il va générer des pods il va faire appel à un template de pod qui va permettre de générer les pods en question donc nous dans ce template on dit qu'on a des métadatas notamment le métadatas label et dans ce métadatas label on l'appelle front end et là il faut bien que ces deux éléments là soient identiques puisqu'en fait le réplique à 7 lui ce qu'il va faire il va matcher il va rechercher tous les pods qui ont un label front end et il va appliquer dessus le réplique à 7 et l'attachement en question donc dans ce template on a des spécifications c'est les spécifications des pods du template on n'est plus dans les spécifications quand on est dans les spécifications du réplique à 7 dans les templates de pod et dans les spécifications des pods en question et dans ces spécifications nous on va dire voilà on a des containers et on a un nom de conteneur ce sera mon nginx et une image nginx donc là on fait un cube ctl apply f de rs de réplique à 7 et donc voilà donc si on veut checker les éléments du réplique à 7 si on veut récupérer des éléments donc on a le cube ctl get réplique à 7 réplique à 7 voilà donc là on a bien un réplique à 7 on aurait pu taper pour aller un petit peu plus vite cube ctl get rs donc qu'est ce qui nous dit il nous dit tout simplement voilà on a réplique à 7 qui se nomme mon réplique à 7 vous voyez ici ensuite tout l'aspect déclaratif de kubernetes et son rôle d'orchestre pardon l'orchestrateur il nous dit voilà on souhaite avoir trois éléments de ce réplique à 7 à l'heure actuelle on en a trois et de près on en a trois ça fait 30 secondes qui ont été lancés qu'est ce qu'on peut avoir d'autre comme élément on peut faire un describe bien sûr donc cube ctl describe mon rs mon rs donc là qu'est ce qu'on a dedans il nous indique voilà que on a trois éléments qui tournent on a en attente on a 0 succès de 0 fait 0 donc ça veut dire qu'on est up on a les événements qui se sont produits et quelques éléments sur les pods et notamment le template de pod au niveau cube ctl guette pod qu'est ce qui s'est passé on a bien trois pods qui fonctionnent qui sont en mode running et vous voyez qu'ils sont tous préfixés du nom du réplique à 7 on rs suivi de l'aï dit de pod voilà alors oui on aurait pu faire aussi donc un guide pod tiré aux iaml pour faire un export en gros du du manifeste des pods qui ont été générés par le temps plaît de pod donc là on retrouve notre cas une pod j'ai fait un output en réformes à iaml le label qui a été attribué aux pods le label front-end dans les métadatas du pod le namespace donc nous on n'a pas défini mais si on avait vite défini 1 il serait classé automatiquement ici on voit qu'il a des références au réplique à 7 qui se nomme mon rs et ensuite on a bien les spécifications notamment des conteneurs pour indiquer comment il nomme il nomme tout ça donc en fait derrière si on regarde sur docker on aura un docker ps 1 un docker ps qui nous indiquera my n jacks voilà donc voilà ensuite si on continue on va faire l'appareillement de pot donc là c'est un petit peu différent c'est à dire qu'en fait d'une part on va créer des pods alors on va supprimer tous ces éléments là on va faire un cube ctl des lettres rs mon rs et on va supprimer alors oui si l'élément que j'aurais pu vous montrer oui alors on va recommencer c'est pas grave on va faire un cube ctl des lettres pod et là on va faire à tirer tirer hall donc je n'ai plus de pod ah oui ok il ya plus de pause normal donc moi je vais réappliquer donc là on n'a pas de pod pod à l'heure actuelle et vous allez voir en fait juste pour vous montrer donc nous on rapplique notre rs en question on fait un guide pod on a nos trois potes qui sont en cours de création il y en a déjà un créé de créer etc donc là on a bien trois de créer donc nous ce qu'on va faire on va supprimer un pot cube ctl des lettres pod rs et on va dire le j9 z gq j9 7 gq donc là il est en cours de suppression et si je fais un guide pod juste après qu'est ce qui s'est passé vous voyez que ça a été même très très vite j'ai bien un pod qui vient juste d'être créé qq bk5 et qui remplace le j9 g2 z gq que j'ai supprimé donc en fait on a une gestion vous voyez là de la de la la persistance de nos pods qu'on n'avait pas auparavant quand on utilisait la ressource kind pod si vous souvenez quand on supprimait un pod celui-ci était directement supprimé là je ne peux pas supprimer mais pas de si je fais un cube ctl des lettres pod tiré tiré hall donc là il va me supprimer les trois pods qu'on attend un petit peu et le système de ce qui est du ligne de et de contrôleur de commande de kubernet on va voir voilà là j'en ai trois autres qui ont été recréé fait que avec à l'aide du réplique à 7 on a une persistance de nos pods quoi qu'il arrive donc en fait le seul moyen de supprimer nos pods c'est de faire un délai réplique à 7 et là quand on va supprimer le réplique à 7 comme ces potes sont vraiment attachés à ce réplique à 7 pas finalement j'ai supprimé en même temps les potes voilà alors maintenant on va créer un pod je crois qu'il est assez basique ouais on va le faire quand même en copier coller on va créer un pod le a ici voilà avec donc le kind pod metadata le nom du pod et on va rajouter cette fois ci un autre métadata qui sont des labels un label pour dire voilà on en mon ordre de procès à un an de prod mon type c'est un front et des spécifications du pod là vraiment ultra légère donc les containers un seul containers pour un enginx je supprime j'en quoi j'enregistre cube c'était elle à l'aille tirer f pod donc là j'applique donc j'ai bien un pod qui existe ici qui est encore de création d'ailleurs voilà il est running et maintenant je vais créer un réplique à 7 voilà donc on va le voir ensemble vim rs 2.yml dans ce réplique à 7 qu'est ce qu'on fait on fait la même chose que tout à l'heure donc le réplique à 7 attention il est dans la pays version apps slash v1 j'ai oublié de le mentionné tout à l'heure son cas une c'est réplique à 7 c'est un type un métadata d'ailleurs le père et si je crois que c'est plutôt de nos guerres de mettre comme ceci son nom c'est front end 2 son label on va dire qu'on est sur app front donc il fait partie du même dur on va dire du même type de de la belle que que certains pods notamment conçu notamment qu'on a créé et on va lui dire on applique un réplique à 2,3 on applique dessus un sélector match labels comme on l'a fait tout à l'heure sur un type front et un enf prod donc en fait automatiquement il va les matcher déjà les pods existants compris par ce fait les sélecteurs là et après il va appliquer bien sûr son template pour pouvoir combler les potes qui n'a pas si son nombre n'est pas suffisant donc là on va faire un label enf prod voilà donc là en gros qu'est ce qui est qu'est ce qu'on fait on sélectionne les pods qui sont de type front et d'enf prod donc il va les matcher les pods déjà existants et puis va compléter par le template en appliquant donc le là en en appliquant donc les labels type front enf prod avec les trois temps voilà les spécifications pour notre pod en question qui sont les mêmes que ce qu'on a fait pour le pod tout à l'heure voilà donc une image et un voilà donc là on va donc on a cube ctl get pods on est comme ceci si je fais cube ctl apply tirer f rs 2 no match for kind replica 7 abs version alors qu'est-ce que j'ai fait c'est un réplique à 7 ans c'est bien avec le r majuscule tiens c'est marrant ok voilà donc là on a un réplique à 7 qui vient d'être créé cube ctl get rs donc là il est créé on a deux de près et maintenant on a bien trois de près donc si je fais un cube ctl get pods qu'est ce qui s'est passé j'avais déjà un pod existant donc lui kubernetes s'est dit pas la peine de recréer puisque j'en ai déjà un qui répond au label en question donc du coup j'estime que je peux l'appareiller au réplique à 7 ans question et donc je vais juste le compléter en en appliquant le template en question qu'on a qu'on a ajouté au réplique à 7 et donc il en a recréé que deux uniquement voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autres donc si je fais un des lettres bien sûr il va régénérer tel qu'on l'a vu tout à l'heure si je délette un pod celui-ci hop il va en régénérer un on va le revoir il y a des moments ça met du temps des moments ça met moins de temps mais ne me demandez pas pourquoi les procès sont un peu plus complexe donc là voilà on a bien notre nos trois potes qui sont toujours là si je supprime le réplique à cette cube ctl des lettres rs rs font 2 donc les supprimer si je fais un guide pod vous voyez que tous les pods y compris celui que j'ai créé séparément sont en mode terminé ting et donc là hop ils ont tous été supprimés alors voyez celui ci a été supprimé en dernier je sais pas si c'est toujours le cas j'ai l'impression qu'il applique en tout d'abord dans un premier temps ce qu'il doit faire c'est checker le nombre de potes ensuite il applique dans un premier temps ces éléments à son template et il applique ensuite ce qu'il doit faire au dernier pot voilà donc voyez que notre pote avait bien été appareillé au réplique à 7 puisqu'il a été géré par lui et il est même supprimé par lui alors qu'à l'origine il n'a pas été créé par lui voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez la présentation dans la description et je vous dis à très bientôt sur le zafki